Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alex, j'enseigne la philo en lycée, j'ai donc décidé de créer cette chaîne comme un espace d'échange et de rencontre autour de la philosophie, tout simplement pour vous faire partager ma passion pour cette discipline. Alors cette chaîne elle va principalement être destinée à des élèves de terminale bien évidemment mais aussi à des curieux qui n'ont jamais eu l'occasion ou l'opportunité de découvrir la philosophie et qui ont aujourd'hui tout simplement le temps un peu le temps de pouvoir découvrir cette discipline. Alors cette chaîne on l'a conçue surtout pour qu'elle puisse s'articuler autour du programme de terminale de philosophie ce qui vous permettra de vous accompagner jusqu'au bac. Alors la philosophie en terminale alors là c'est tout un programme. Quand on arrive en terminale on se dit que la philosophie c'est quelque chose d'un peu étrange, qu'il faudrait peut-être avoir un don, un espèce de talent un peu mystique pour pouvoir tout simplement réussir dans cette discipline. Et bien en fait pas du tout mais c'est ça la bonne nouvelle c'est que juste avec un peu de méthode, juste avec du travail, un peu de travail, beaucoup de travail quand même, mais avec du travail on peut tout à fait s'en sortir. Il faut juste avoir de la rigueur et moi c'est cela que j'ai envie de vous transmettre à travers cette chaîne. Toutes ces clés qui vont pouvoir vous permettre de réussir votre année en finaux et même d'y prendre du plaisir. Pour voir que cette discipline c'est pas uniquement quelque chose que vous allez passer à la fin de l'année, sur laquelle vous avez planché à la fin de l'année pendant quatre heures dans une salle et qui va vous sembler absolument affolant, mais une discipline vraiment où vous pouvez prendre du plaisir, où vous pouvez comprendre des choses, où vous pouvez comprendre vous même. Alors sur cette chaîne vous allez trouver plusieurs choses, plusieurs rubriques et j'aimerais pour cette vidéo de bienvenue en quelque sorte vous expliquer comment elle va fonctionner. Donc vous allez avoir une première rubrique qu'on a appelé les indispensables. Les indispensables c'est quoi ? C'est tout simplement un ensemble de vidéos qui va traiter de toutes les notions que vous devez maîtriser pour le bac. Alors dans ces vidéos qu'on a appelé donc les indispensables, toutes les notions au programme, je vais vous les expliquer, je vais vous en éclairer je vais vous en éclairer les enjeux et je vais vous indiquer tous les sujets de dissertation qui peuvent se rattacher à ces notions. Vous aurez aussi une seconde rubrique qui s'appelle pour faire le point. Là je reviendrai plutôt sur des concepts, sur des auteurs qui vous ont semblé difficiles à comprendre, dont la compréhension peut provoquer quelques difficultés. Je reviendrai aussi sur la méthode de la dissertation et de l'explication de texte parce que ça c'est vraiment le gros morceau qu'il va falloir comprendre pour arriver au bac prêt, c'est la méthode. Et donc j'expliquerai aussi dans cette rubrique, je ferai plusieurs vidéos sur la méthode de l'explication de texte et de la dissertation. Vous allez voir, je vais suivre toute une progression tout au cours de l'année. C'est à dire que ce site ça va pas être uniquement des vidéos que je vais balancer comme ça dessus. Je vais vraiment, on a conçu cette chaîne comme une chaîne qui va connaître une certaine progression. C'est à dire que je vais commencer par le sujet, la séquence sur le sujet avec la conscience, l'inconscient, autrui, le désir, l'existence et le temps. Et je terminerai par la morale. Alors bien évidemment, si, parce que je sais que vos professeurs ne traitent pas le programme tous dans le même ordre, donc s'il y a des notions que je n'ai pas encore traitées dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part des notions que vous voudriez voir traitées. Et à ce moment là, on fera une vidéo pour que vous puissiez avoir une connaissance de ces notions. Je sais aussi que les élèves de séries technologiques sont un peu les grands oubliés des vidéos YouTube de philosophie parce qu'il y a assez peu de choses sur le programme de philosophie en séries technologiques. Nous, on n'a pas voulu oublier les élèves des séries technologiques. Ils ont six notions. Vous avez six notions à maîtriser. Et ces six notions là, comme pour les élèves de séries générales, eh bien on va les définir, on va les problématiser dans la rubrique les indispensables. Et je vous expliquerai aussi à vous, élèves de séries technologiques, l'explication de texte et la dissertation, la méthode qu'il faut suivre pour réussir ces deux exercices là. Alors bien évidemment, on ne va pas uniquement se contenter de faire des vidéos pour le bac parce qu'à la longue, ça serait un peu aride. C'est pour ça que deux à trois fois par semaine, je partagerai avec vous des points de vue. Ce sera des chroniques dans lesquelles j'essaierai d'éclairer l'actualité autant que je le peux d'un point de vue philosophique. Ce que je fais aussi, c'est que je partagerai avec vous des lectures, des livres que j'ai lus, qui viennent d'être publiés, qui m'ont plu et je partagerai ces livres là, mes lectures avec vous. Donc comme vous le voyez, c'est le lancement de cette chaîne. Il y a encore des petites choses à paramétrer, il y a encore des petits cafouillages. Mais en tout cas, si le projet vous a plu, si ce projet vous plaît, si vous y croyez, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez nous soutenir de plein d'autres façons. Vous pouvez contribuer via Tipeee. Vous avez dans la description de la vidéo le lien. En partageant cette vidéo, en la likant, en vous abonnant à cette chaîne, il y a vraiment plein de façons de nous soutenir. Cette chaîne, on la veut avant tout interactive. On n'a pas juste envie de mettre des vidéos, de cours, de philosophie dessus. Au contraire, si vraiment vous avez des suggestions, des conseils, des recommandations, n'hésitez pas à nous en faire part. On en tiendra vraiment compte. On espère vous retrouver très vite sur cette chaîne et en attendant, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501